Coucou tout le monde, salut ! Aujourd'hui je me retrouve avec Manon, une femme que j'ai rencontré à la clinique. Donc voilà, on hospitalise ensemble. On va vous parler aujourd'hui du trouble de la personnalité borderline parce qu'on est borderline toutes les deux. Voilà, donc on va vous parler un peu de comment ça se déclenche, les traitements qu'on a, les traitements adaptés, tout ça. Comment gérer nos émotions. Et puis voilà, tu commences ? Déjà, on va parler des changements d'humeur. Très souvent, on va passer du rire aux pleurs, c'est ça, complètement. Et ce n'est pas toujours facile à gérer dans le quotidien, que ce soit pour notre enfourage ou pour nous. Ouais. Et euh... Je suis désolée. Comment se déclenche-t-on ? Qu'est-ce que tu fais ? Moi, ça va être des crises d'angoisse, des crises... Des crises au niveau où je vais me faire du mal, où je vais, par exemple, me balancer pour essayer de me calmer, ou des choses comme ça, par exemple. Donc moi, je me déclenche aussi par des crises d'angoisse, je me fais du mal aussi. Par exemple, il y a deux jours, je suis arrivée à la clinique, j'étais en phase-up, donc j'étais très excitée, très contente. Et là, je suis en train d'être en phase-down, donc je vais mal, voilà. Donc je déprime. Donc aujourd'hui, c'est dimanche, on est dimanche. C'est ça. Donc pour moi, c'est une journée de pyjama, pas de maquillage, comme vous pouvez le consulter, je suis naturel. Donc quand je ne me sens pas bien, je ne maquille pas, je ne m'en ai pas, donc voilà. Et comment ça se déclenche ? Ça peut être des trucs qui me contrarient, des trucs qui me rendent mal, quand j'entends des paroles de mes espératures de moi, ou de mon édicat aussi. Ça peut être plein de choses, en fait. Il y a plusieurs facteurs d'étancher. C'est la décision des patients. Oui. Et aussi se sentir jugé, pour le temps, on fout le temps, pourtant, parfois, il n'y a aucune raison. Oui. Et on se sent jugé tout de suite. Rien que le regard des gens, ça peut se toucher. Ensuite, il y a le joueur dure, il y a l'incustivité aussi. L'incustivité, c'est quand on se fait du mal aussi. Quand on fait des crises, tout ça. On peut casser des choses, se faire du mal, casser des choses, se dénigrer aussi, se dévaloriser. Oui, parce qu'il y a un grand nombre de personnes en nous. Oui, exactement. On a peur de l'abandon. Je ne sais pas si tu as fait peur de l'arrivée. Si, si. Troubles de l'arrivée. Oui, c'est ça. Peur de l'abandon. Moi, je sais que j'ai peur d'être abandonnée par mes amis. J'ai peur d'être seule, de me retrouver seule. Surtout dans ce cadre, pour se dénirer ici, pour la famille. Toi, je ne sais pas. Tu as la famille, c'est ça. Si, si, si. J'ai peur de me retrouver toute seule, ou de devoir faire face à de la solitude. Oui, exactement. Oui, voilà. Il y a plein d'autres facteurs déclencheurs. Après, comment ça s'explique le trouble de la personne avec les bandes marines ? C'est l'hypersensibilité aussi. On est très sensibles. Très, très sensibles. Et puis, voilà. Moi, c'est un peu les traits que m'a donné, les traits abandonnés que j'ai. Je rejette mes amis. Je sais que je rejette beaucoup de monde. En fait, peur d'être trop aimée et d'être laissée. Voilà, c'est ça. Et du coup, en fait, tellement on a peur d'être aimée et d'être abandonnée. C'est nous-mêmes qui rejetons l'amour des gens. Donc, on rejette les gens. Les traitements, maintenant. Les traitements, oui. Beaucoup de médicaments, beaucoup de changements au niveau des molécules. Oui. Par exemple, moi, du genre, j'ai du Valium, de la Ketiapine, du Jopitone pour dormir. Oui, c'est trop amour. Et j'ai du Vanittal aussi. La motrigine, tu peux faire. Alors, ça, je n'ai pas, mais j'ai des autres jaunes, Valium, mon pétiapille, j'ai, je prends du l'eau de la patte, des choses comme ça. Je suis déjà pas assez par là aussi. Donc, il ne faut pas faire ça, c'est pas facile à gérer parce que ça shoot, ça donne faim. Oui. Très, très faim. La preuve. La preuve. Voilà, un packatif. Moi, je ne vous mange pas, bien évidemment, parce que vous êtes au courant de mes troubles du comportement alimentaire. Mais là, ça peut se, voilà, se gérer par contre, plusieurs choses. Voilà. On peut passer avec la boulimie à l'anorexie. Ça s'appelle le yodo. Voilà, exactement. Exactement. Comme vous pouvez le voir, dans mes anciennes vidéos, j'étais hyper grosse. Maintenant, j'ai un peu perdu de poids. Donc, c'est compliqué à gérer et il y a des troubles du comportement alimentaire. Il y a, je sais tout, il y a les sports qu'on a fait un peu plus gros. Ouais. Comment on est géré à la clinique ? Oui. Bah, on nous donne des questions au matin, au midi et au soir pour ceux qui sont prescrits. Ouais. Et après, on a des activités thérapeutiques. Ouais. Donc, pour nous aider à extérioriser, à gérer nos émotions, tout ça. Et nous avons des repas faits par des héticiennes, par manière à des héticiennes, pour... Et là, c'est pas le jour où est-ce qui est revenu par l'héticien, depuis la soirée ? Bah, on est... En fait, on a une cantine, c'est un self. Et puis, on a des repas... Bah, il y a des repas spécialisés pour les services diabétiques, pour ceux qui font des régimes particuliers, hyper protéinés. Ou alors, c'était quoi l'autre régime ? Hypo-calorique. Après, on mange ce qu'on veut, hein. Donc, ça dépend de notre régime alimentaire. Moi, je sais que je suis sous régime diabétique. Donc, j'ai pas droit au dessert sucré. Mais c'est à nous de faire attention. Voilà, c'est à nous de faire attention. On a le sucre à disposition. Donc, c'est à nous de choisir le sucre ou alors les juifs cohérents pour aller diabétique, comme moi. Désolée, il y a Eugène dans la salle. Donc, là, c'est la bibliothèque. Donc, du coup, il y a des gens qui regardent la télé. Donc, si vous entendez la télé en même temps, c'est normal. Et voilà, on n'est pas toutes seules. Et puis, on est gérés par le psychiatre qu'on voit tous les jours. Plus, par prescription médicale, la psychologue. Ouais. Et puis, les infirmiers, si on a besoin de parler, si on ne se sent pas bien, si on a une prise d'angoisse, etc. Ils sont en disponibilité. Voilà. Bah, je pense que c'est tout, encore une fois, je suis assurée. Je pense qu'on en fait pour. Ok. Bah, c'était un petit résumé, vraiment, du truc de la personne avec les Borderlands. On n'en sait pas encore très beaucoup parce qu'on n'est pas professionnel. Mais c'est tout ce qu'on pouvait vous dire. C'était notre ressenti. Voilà. C'était une vidéo comme ça, avec Manu. Que, bah, peut-être que vous allez voir dans d'autres vidéos quand je vais faire une journée dans ma peau. Parce que je vais faire une journée dans mon psychiatre. Donc, peut-être que Manu vous la reverrait dans une prochaine vidéo. Voilà. Bah, merci de l'avoir regardé. Je vous dis à bientôt. Et à bientôt. Bye. Et surtout, abonnez-vous. Il était des petits coups. Sous-titrage Société Radio-Canada